Le président a s'y mis aux ambassadeurs la souveraineté retrouvée une importance de premier plan le Mali perdu pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a reçu le corps diplomatique accrédité auprès de la République du Mali, ce jeudi 9 février 2023, dans le cadre de la traditionnelle cérémonie de présentation des voeux de nouvel an. L'occasion a été favorable pour évaluer la situation sociopolitique et sécuritaire du pays. Le doyen du corps diplomatique a d'abord présenté ses chaleureux voeux et formulé des bénédictions à l'endroit du Mali et de son peuple avant de saluer le retour progressif de la sécurité au Mali ainsi que les progrès réalisés dans le cadre de la relance économique et de la protection sociale tout en soulignant les progrès enregistrés en matière de réformes politiques et institutionnelles. Dans son allocution, le président de la transition s'est associé au constat du corps diplomatique établissant que la lutte contre le terrorisme nécessite des efforts convergents, y compris de la communauté internationale. C'est pourquoi, dans cette action commune, le Mali demeure déterminé à honorer sa part, toute sa part de l'effort collectif afin de réduire la menace des attaques terroristes et obscurantistes, a rassuré le chef de l'État. Le président de la transition n'a pas manqué de rappeler aux diplomates, l'attachement du Mali à sa souveraineté, à travers notamment les trois principes qui guident désormais l'action publique en République du Mali à savoir, le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires opérés par le Mali et la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Le président Goïta a clairement indiqué que l'année 2023 sera celle de la consolidation des acquis politiques et institutionnels enregistrés durant la précédente. Il a assuré de l'engagement des autorités de la transition à respecter leurs engagements politiques, notamment à travers la mise en œuvre de toutes les actions prioritaires inscrites au chronogramme de la transition. Concluant son propos, le président Goïta a invité les ambassadeurs accrédités auprès de la République du Mali, à davantage de compréhension et de soutien face aux voeux ardents de changements du peuple malien, désormais portés par le vent de la souveraineté retrouvée et à laquelle il accorde une importance de premier plan. Soupçonné par une grande partie de la classe politique et de la société civile d'avoir des velléités de s'éterniser au pouvoir, le colonel Mahmadi Doumbouya a réitéré sa volonté de quitter le pouvoir après les 24 mois du chronogramme de la transition. Le président de la transition l'a fait savoir lors de la session ordinaire du Conseil des ministres tenu ce jeudi 9 février. Les propos du président de la transition ont été rapportés par le ministre porte-parole du gouvernement lors du traditionnel compte rendu du Conseil des ministres. « Je ne passerai pas un jour de plus sur les 24 mois du chronogramme de la transition. Si tel sera le cas, c'est un autre qui va le faire et non moi », a rapporté Ousmane Gawal Diallo. Il reste à savoir si cette annonce du colonel Mahmadi Doumbouya va rassurer les plus sceptiques. Le Burkina, le Mali et la Guinée plaident pour la levée de leur suspension de la CDAO et de l'UA. Les trois pays africains suspendus de la CDAO et de l'Union africaine après des prises de pouvoir successives par des militaires en 2020, 2021 et 2022, ont souhaité jeudi la levée de leur suspension de ces organisations. Ces trois pays ont convenu de mutualiser leurs efforts et d'entreprendre des initiatives communes pour la levée des mesures de suspension et autres restrictions, prises par la CDAO et l'UA, indique une déclaration commune rédigée à l'issue d'une rencontre de leur ministre des Affaires étrangères à Ouagadougou. Ils avaient été suspendus de ces deux organisations après les prises de pouvoir successives par des militaires en 2020, 2021 et 2022. Le Mali et la Guinée avaient en outre été soumis à d'autres sanctions, en partie levées depuis. Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité dans la bande sahélo-saharienne, les trois ministres ont relevé la nécessité de conjuguer leurs efforts et ceux des pays de la sous-région et de la région pour faire face à ce fléau ajoute la déclaration, lue par la chef de la diplomatie burkinabée Olivia Rouamba. Olivia Rouamba, le Malien Abdoulaye Diop et le Guinéen Morrison Dacouyate, appellent à une mise en cohérence des actions au niveau régional, sur la base des efforts bilatéraux déjà mis en œuvre. Ils ont déploré, les sanctions imposées de façon mécanique qui ne tiennent pas compte des causes profondes et complexes des changements politiques populations déjà meurtries. Ces sanctions touchent des populations déjà meurtries par l'insécurité et les instabilités politiques, privent la CDAO et l'UE de la contribution des trois pays nécessaires pour relever les défis majeurs, et portent atteinte à la solidarité sous-régionale et africaine qui constitue le principe cardinal de l'intégration. De la coopération régionale et continentale ils en appellent à un appui technique et financier concret et conséquent aux efforts de sécurisation et à accompagner le processus de retour à un ordre constitutionnel, théoriquement prévu en 2024 au Mali et au Burkina Faso, en 2025 en Guinée. Selon Morissanda Kouyaté, nous appartenons déjà à des instances, la CDAO et l'Union africaine, nous n'allons pas réinventer la roue il n'est pas acceptable que 60 ans après les indépendances, nous soyons là à trois à discuter de ces questions, a pour ça par estimé Abdoulaye Diop. La rencontre de Ouagadougou est intervenue deux jours après la visite mardi au Mali du ministre russe des affaires étrangères, Sergei Lavrov, qui a promis son aide à la région sahélo-saharienne et même au pays riverain du Golfe de Guinée la série de coups d'état au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, et l'instabilité du Sahel en proie à la violence djihadiste, malgré le déploiement de forces internationales, a fait le lit de la présence russe. Après le Mali, le Burkina a également été ensanglanté par les violences djihadistes et, comme son voisin, il vient de demander le départ des 400 membres des forces françaises de son territoire, sans pour autant envisager la rupture des relations diplomatiques avec la France, expuissance coloniale dans la région où elle est de plus en plus vilipendée. Les deux pays se sont rapprochés de la Russie. Selon les Occidentaux, des mercenaires du groupe russe Wagner sont déployés au Mali, ce que dément Bamako qui reconnaît uniquement la présence d'instructeurs russes. Le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'état burkinabé, a également démenti la présence de mercenaires de Wagner au Burkina, affirmant que nos Wagner, ce sont les VDP, volontaires pour la défense de la patrie, les supplétifs civils de l'armée. Le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'état burkinabé, a également démenti la présence d'instructeurs russes.